Générique 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 Qnet est l'une des principales sociétés de vente directe en Asie, offrant une vaste gamme de produits de santé, de bien-être et des styles de vie qui permettent aux gens de mener une vie meilleure. Le modèle d'affaires de Qnet a aidé à autonomiser des millions d'entrepreneurs dans plus de 100 pays à travers le monde. Et selon M. Piram Fah, lecteur Afrique subsaharienne de Qnet, cette année l'expo est placée sous le site de la vie absolue, un concept cher à Qnet. Nous sommes disponibles, M. Piram Fah, le directeur Afrique subsaharienne de Qnet est là pour répondre à vos questions. Et puis Ibn Abbas, malheureusement, ne parle pas français, donc il ne pourrait pas forcément interagir directement avec vous. Mais s'il le faut, on fera la traduction. Donc vous avez Dr Ouattara, qui est avec vous ici, que vous connaissez. Donc il y a moi, qui suis la chargée de relations publiques pour l'Afrique subsaharienne, Maxime Petit. Et vous avez Kadia, qui est notre stockiste ici, qui est la représentante en fait de Qnet au Sénégal. Donc nous sommes entièrement à votre disposition. Je vais lancer le top départ pour ceux qui veulent poser des questions. Je vais profiter de l'occasion, avant de répondre à votre question, pour remercier chacune et chacun d'entre vous d'avoir pris de votre temps pour répondre à notre invitation. Mais surtout aussi pour venir passer cette première matinée avec nous et découvrir effectivement qui est Qnet, ce que Qnet fait et pourquoi nous faisons ce que nous faisons. N'est-ce pas ? Voilà. Donc Qnet est une multinationale qui est présente dans plus de 120 pays et dont le siège se trouve en Asie et plus particulièrement dans la ville de Kuala Lumpur en Malaisie, la capitale de la Malaisie. Mais Qnet aussi a un certain nombre d'autres bureaux en Asie du Sud-Est, en l'occurrence à Bangkok en Thaïlande et à Hong Kong. Alors, qu'est-ce que nous faisons après vous avoir dit qui nous sommes ? Nous sommes dans la vente directe par réseau. Nous commercialisons un catalogue de plus d'une quarantaine de produits à travers un système de distribution et de vente qui est très spécifique. Chacun d'entre nous ici connaît la vente dite classique ou normale. Vous rentrez dans une boutique, vous achetez une bouteille de lait ou un bic, vous allez en supermarché, vous allez dans les rayons et vous choisissez un produit, n'est-ce pas, que vous payez. N'est-ce pas ? Alors, à l'opposé de cela, pour la vente directe par réseau, vous avez affaire à un représentant indépendant. Nous les appelons comme ça à Qnet, mais de manière générale dans l'industrie, on parle de distributeur. Vous avez affaire à une personne, femme ou homme, qui se charge de prendre contact avec vous, de vous présenter la société et ses produits, de faire de sorte à vous intéresser à la consommation de ces produits-là. C'est ça la vente directe. Et pourquoi par réseau ? Par réseau, parce que les gens se mettent en réseau ensemble pour faire cette vente-là. En d'autres termes, si je m'approche de Maxime ici, qui est déjà en relation parce qu'elle est représentante indépendante de Qnet, elle me parlera des produits et elle me parlera de deux choses, des produits et de l'opportunité d'affaires aussi. Et si elle fait bien son travail, je finis par acheter un produit pour ma propre consommation, mais je finis aussi par être attentif à l'activité et à faire de sorte que je duplique exactement ce qu'elle m'a expliqué vers d'autres personnes. Et imaginez un peu quand vous invitez un nombre important d'individus à vous rejoindre dans l'activité, effectivement, vous constituez un réseau. C'est pour ça que ce mot-là est important. Donc, vente, nous savons ce que c'est. Deux mots-clés, direct, par réseau. Direct parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Pourquoi il n'y a pas d'intermédiaire ? Quand vous achetez une boîte de lait, cette boîte de lait, elle a été faite en usine. L'usine donne sa production à un grossisse, qui donne une partie de sa production à un demi-grossisse, et qui donne en définitive au détaillant. Pour que vous puissiez acheter une boîte, si vous voulez. Si vous allez chez le grossisse, vous ne pouvez acheter que des grosses quantités. Vous allez chez le demi-grossisse, des quantités un peu moindres, n'est-ce pas ? Mais vous, personnellement, pour votre propre consommation, vous ne pouvez acheter que chez le détaillant. Alors, entre l'usine qui produit le lait et le détaillant qui vous le vend, il y a quand même un certain nombre de coûts intermédiaires. Le demi-grossisse, le grossisse, la publicité, et j'en passe des meilleurs. Chacun est payé une partie du prix que vous payez vous, n'est-ce pas ? Alors qu'ici, c'est QNET qui produit, qui vous le vend directement à vous, avec pour seul intermédiaire le représentant indépendant. Et au passage, ce représentant indépendant est rémunéré sur le chiffre d'affaires. Et sa rémunération est conséquente dans la mesure où elle se charge de tout. Transaction bouche à oreille, elle fait la vente des produits, elle fait le marketing des produits, elle fait connaître la société, donc elle contribue à l'amélioration du chiffre d'affaires. En conséquence, on lui paye en retour ce qu'on appelle un bonus, qui est un montant assez important. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser à cette activité-là. Est-ce que la réponse est claire pour vous, M. Sarr ? Est-ce que vous souhaitez que je donne plus d'explications ? Oui, en tout cas, la société QNET va fêter ses 20 ans au mois de septembre. Imaginez un peu une société qui a été constituée en 1998 et qui, dans quelques semaines, va fêter ses 20 ans. Si elle n'avait pas été rentable, je pense qu'elle n'aurait pas eu pignon sur rue jusqu'ici. N'est-ce pas ? Et en Afrique de l'Ouest, elle est d'autant plus rentable que l'opportunité qui s'offre à nous, c'est de nous adresser à des jeunes comme vous, des femmes et des hommes, qui sont en quête d'opportunités, qui veulent changer leur vie à travers une activité qui peut leur permettre, non seulement de bien gagner leur vie, mais d'aider d'autres à bien gagner leur vie et d'essayer immédiatement dans leur environnement et un peu plus loin. Et quand vous démarrez QNET, vous pouvez vous retrouver en Afrique du Sud, au Ghana, ou en Tunisie, ou même en Allemagne où nous sommes, et faire votre activité sans frontières, sans limites. Comme disent les anglo-saxons, the sky is the limit. Monsieur, souffrez que je ne puisse pas vous donner un chiffre exact en termes de chiffre d'affaires. Vous-même, vous avez dit qu'il y a juste un an que nous avons démarré, et bien sûr, il faudrait que quand même, il y ait des comptes disponibles et certifiés, et tout ça, pour que je puisse vous donner un chiffre exactement au pile poil. Mais ça, ce chiffre a plusieurs centaines de millions de francs pour uniquement le Sénégal, et dans la sous-région, nous sommes quand même à plusieurs centaines de millions de dollars. À peu près. À peu près. Je suis navré, mais à un prochain rendez-vous, vous aurez un chiffre plus précis quand ils seront disponibles à cet effet-là. Il n'est pas responsable de donner au public des informations qui n'ont pas encore été validées en interne. Ce n'est que ça, mais ce n'est pas par esprit de dissimulation. Vous les aurez de toutes les manières. Pour ce qui est du nombre de personnes qui entrent, là aussi, c'est un peu difficile, monsieur Gay, dans la mesure où, quand même, on peut rejoindre QNET à partir de... Je le disais tantôt dans mon propos précédent. Vous pouvez être sénégalais et rejoindre QNET au Ghana, ou en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Et donc, nous avons une base de données globale qui récapitule nos distributeurs. Dans le monde entier, nous avons plus de 6 millions de distributeurs. Et je peux vous dire qu'une bonne partie de ces 6 millions-là sont en Afrique subsaharienne et en l'occurrence en Afrique de l'Ouest. Donc, on n'est pas loin de 2 millions. N'est-ce pas ? Alors, les problèmes, bien sûr. Nous faisons face à un certain nombre de défis. Nous, nous ne parlons pas de problèmes. On parle de défis. Et on parle de la capacité de transformer les défis en opportunités pour aller de l'avant. Effectivement, nous sommes dans un écosystème spécifique. Et dans notre pays, cette industrie n'est pas très bien connue. Et donc, par conséquent, par moment, il y a des incompréhensions qui font que d'aucuns se donnent la liberté de porter des jugements de valeur sur l'activité que nous menons. Mais nous la menons calmement et tranquillement. Nous sommes une société crédible, assise depuis plus de 20 ans, avec une assise financière certaine, des produits aux qualités et rapports prix qui défient toute concurrence. Et ça, je le dis le plus clairement du monde. Ce sont des produits exclusifs qui sont mis à la disposition exclusive de nos représentants indépendants et de nos consommateurs. Vous les trouverez partout ailleurs. En conséquence, la valeur ajoutée que ces produits-là revêtent explique et justifie les prix que nous pratiquons. Alors, nous avons un catalogue de plus d'une quarantaine de produits, comme je vous disais tantôt. Vous en avez numéré trois. Il y en a pas mal d'autres. Nous avons des produits de luxe, en l'occurrence les montres que vous avez dû voir, les bijoux, la formation en ligne, diplômante ou pas. Et pas mal d'autres produits, peut-être que le temps ne nous donne pas ici d'énumérer. Et donc, notre clientèle se retrouve à travers cette diversité de produits et aussi à travers les combinaisons qu'elle peut faire pour satisfaire ses besoins. C'est pour ça que nous parlons d'absolue living ou de vie absolue, c'est-à-dire la quête d'une vie quand même stable, mais d'une vie épanouie et d'une vie agréable, pour ne pas dire heureuse. N'est-ce pas ? La deuxième partie de votre question, c'était ? Alors, la vente en ligne, je suis heureux que vous avez posé cette question parce que ce qui nous différencie des autres sociétés de vente directe par réseau, et ça, je profite de l'occasion pour vous le dire, nous ne sommes pas seuls dans l'industrie. Il y a d'autres sociétés aussi qui vendent autre chose, pas nos produits et autre chose. Je n'en nommerai pas la concurrence ici, mais nous, ce qui nous différencie d'eux, c'est que nous avons une plateforme e-commerce, donc une plateforme de commerce électronique à 100%. Nous n'avons pas un comptoir où vous vous rendez et où vous choisissez vos produits sur un catalogue devant une tierce personne et vous achetez. Non, pour nous, nous avons une plateforme, vous allez sur un site, vous vous faites recenser, par exemple, si vous êtes parrainé par une tierce personne, vous faites la démarche et après, vous avez un bureau virtuel et puis également un certain nombre d'ouvertures qui vous sont offertes pour faire le suivi de votre activité, de votre gain aux informations qui vous ont envoyées, qui vous sont envoyées et pas mal d'autres choses. N'est-ce pas ? Et effectivement, cela appelle une certaine connaissance de la sphère informatique, de la chose informatique de manière générale, mais vous seriez quand même très, très surpris de voir que certains d'entre nous qui n'ont pas eu la chance d'apprendre à lire et à écrire arrivent à manipuler les téléphones portables et parfois même des ordinateurs avec dextérité parce que le bon sens est la chose la mieux partagée, vous comprenez. Et ces produits-là deviennent de plus en plus ergonomiques tant et si bien qu'on n'a pas besoin de pouvoir lire pour savoir où aller logiquement d'un endroit à un autre. Ceci étant dit, ceux d'entre nous qui, malgré le fait qu'ils ou elles ne savent ni lire ni écrire, ne sont pas intéressés par l'informatique, sont toujours aidés par des tierces personnes qui leur sont chères, proches, en l'occurrence, dans la vente directe par réseau, on constitue des familles et un peu des mentors qui nous aident à évoluer. Donc voilà un peu ce qui est des difficultés qui peuvent apparaître ou surgir dans cette pratique-là et des solutions que nous avons pour les contourner. Alors, en matière de risque, vous savez, les risques, dans un travail antérieur, on m'avait dit, parce que je travaillais aux Nations Unies, nous avions un officier de sécurité qui était là, il a fait sa présentation, ce qu'il faut faire de ce qu'il ne faut pas faire et comment se mettre à l'abri. Et je lève la main et je lui dis, mais monsieur, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir zéro risque ? Il rigole et il me dit, si vous voulez avoir zéro risque, vous creusez à 100 mètres, vous faites un bunker sans porte ni fenêtre et vous vous enfermez dedans. Et malgré ça, s'il y a un tremblement de terre, vous risquez quand même que cela s'éventre un tout petit peu. Donc, dans la vie de tous les jours, les risques sont inhérents. Et monsieur, je vais vous dire, qui ne prend aucun risque, les prend tous. Restez chez vous, ne prenez aucun risque. De démarrer quelque chose et de courir le risque que ça ne marche pas ou de ne pas vous faire arnaquer, mais vous prenez le risque également de ne rien gagner dans votre vie et d'être là, ne pas pouvoir régler vos affaires. Nous ne sommes pas une entreprise d'arnaque. Et ça, je veux le répéter à volonté ici et à souhait. Nous sommes une entreprise crédible et sérieuse, une entreprise citoyenne, respectueuse de son industrie de manière générale et respectueuse des lois et règlements dans les pays où nous opérons. Mais je vais vous dire, autant vous, vous êtes sérieux, vous rentrez dans l'activité, vous comprenez la déontologie et vous fonctionnez exactement comme nous vous le demandons par rapport aux règlements intérieurs, autant quelqu'un d'autre que vous peut penser devoir prendre des raccourcis et faire les choses autrement et s'adresser à des femmes et des hommes en leur faisant des promesses que nous, nous ne faisons pas, là où nous, nous ne sommes pas. Et là, c'est un problème, effectivement, mais c'est un problème qu'on retrouve dans la vie de tous les jours ailleurs, ailleurs que dans cette industrie et plus spécifiquement ailleurs que dans cette société. Donc, si on vous parle de QNET et il vous vient à l'idée que c'est une affaire qui n'est pas nette, je vous demande de gratter un peu plus loin. Vous avez mon numéro, le numéro de Khadija qui est ici localement et le numéro de Maxime qui est la chargée de relations publiques et vous pouvez, à souhaits, poser des questions auxquelles nous répondrons. Je n'ai pas la prétention de vous apprendre votre métier parce que moi, vous travaillez pour moi, vous m'apportez l'info et j'en suis fort heureux. Mais s'il vous plaît, messieurs les journalistes, arrêtons de demander l'heure au thermomètre. L'heure, on la demande à la montre. S'il se pose un problème et que vous avez des doutes, venez à la source, au moins, on va procéder à charge et à décharge. Nous aurons au moins l'occasion de vous dire ce qu'il en est et vous ferez du reste ce que vous voudrez. Merci beaucoup pour votre question. Une question très, très importante pour nous aussi. Voilà. Alors, nous procédons à des expositions de la sorte à peu près une fois tous les trimestres. C'est notre volonté. Par moment, il peut se trouver que pour des contraintes de calendrier, on décale d'un mois. Mais dans la promotion de nos produits, dans le déroulement de notre programme, parmi tant d'autres choses, nous faisons des expositions par deux jours généralement. et nous essayons de les caler au mieux possible un week-end ou en tout cas à des moments où les gens sont disponibles pour venir non seulement à notre encontre pour avoir un certain nombre d'explications, mais également pour pouvoir toucher de leurs propres mains les produits dont nous parlons. Alors, nous avons, comme je le disais tantôt, une gamme de produits très importante, mais certains de nos produits sortent un peu de l'ordinaire, on va dire, parce qu'ils ont une valeur ajoutée extrêmement importante et ce sont des produits qu'on ne trouve pas dans la vie de tous les jours. Autant nous avons ce que nous appelons le SPARC, comment ça s'appelle encore ? Le Pro SPARC, qui est une pâte dentifrice qui a quand même des qualités au-delà de ce que vous trouvez sur le marché tous les jours, autant nous avons un Biodisque 3 qui est un produit d'énergie extrêmement important, extrêmement aux avant-postes et à l'avant-garde et qui ne peut être compris que lorsque vous avez devant vous quelqu'un qui peut vous donner les explications. Et ça, c'est l'occasion pour nous d'aller vers le public qui aussi vient vers nous pour qu'on puisse échanger et apporter un certain nombre de compléments d'informations. Alors, pour ce qui est des difficultés que Auchan a, Auchan est dans la grande distribution. Auchan est venu déranger, pour ne pas dire bousculer, l'ordre des choses. Ce n'est pas le moment pour moi ici de donner une opinion personnelle les concernant, mais je pense qu'une économie, elle est florissante, elle évolue, elle fonctionne dans la mesure où les consommateurs eux-mêmes sont satisfaits des produits qui leur sont offerts, autant dans le positionnement que dans le prix, que dans la qualité de ce qu'ils achètent et dans la combinaison de tout cela. Si Auchan est dans cette veine, pourquoi pas ? Aux autres d'apprécier. Mais nous, nous n'avons pas cette difficulté. Dans la mesure où notre activité se mène de bouche à oreille, et je le disais tantôt, nous avons un intermédiaire entre nous et le consommateur final, et il n'y a pas bousculable. Voilà. Alors, merci beaucoup. La question du prix revient tout le temps, et c'est tout le temps avec bonheur que j'y réponds. Je disais tantôt que les produits ont un coût, mais je disais tantôt aussi que nous avons un rapport qualité-prix qui défie toute concurrence. À mon avis, vous avez dit que je prêche pour ma paroisse, mais c'est une vérité parce que vous pouvez le vérifier. Alors, il est vrai que nous ne sommes pas dans les denrées de première nécessité qui doivent être disponibles pour la grande masse, les grandes populations à un prix le plus bas possible. Nous n'avons pas fait ce choix-là. qu'une aide a fait le choix d'élaborer des produits, des programmes et une combinaison des deux qui sont destinés à un certain nombre de personnes qui sont preneuses, en quelque sorte, de ce type de produit-là. Alors, vous conviendrez avec moi que lorsque vous êtes malade, quel que soit le coût du médicament, vous finissez toujours par trouver les moyens de vous soigner avec ce médicament-là. Mais n'oubliez pas autre chose, monsieur. C'est que nous, notre activité marche sur deux jambes. La vente dirigée vers le consommateur final est l'opportunité d'affaires que mènent les représentants indépendants. Et c'est en cela que nos prix sont intéressants. Dans la mesure où ils englobent le coût d'acquisition, de fabrication du produit et aussi les marges qui sont redistribuées aux représentants indépendants. Et il n'en vaudrait pas la peine pour vous de mener cette activité-là si vous ne pouviez ramasser que des miettes. Au contraire, si les marges sont intéressantes, vous serez partant. Et c'est en cela que nous avons quand même plus de 6 millions de distributeurs à travers le monde et beaucoup de distributeurs très satisfaits qui mènent cette activité-là à 100% de leur temps. Monsieur Diouf. Monsieur Diouf est un jeune frère à titre personnel. Je suis de Saint-Louis, il est de Saint-Louis, et je le connais depuis très longtemps. Mais j'ai été surpris de le voir tout à l'heure parce que nous sommes une grande famille et nous avons ici le docteur Ouattara qui est chirurgien et qui a une personnalité chez nous parmi les représentants indépendants qui aussi a des attaches avec Monsieur Diouf. Et nous avons également Madame Khadija Khan qui est représentante indépendante mais aussi qui travaille pour QNET puisqu'elle est responsable du stock ici et aussi la personne focale pour nous au Sénégal qui, entre eux deux, ont fait la magie de nous apporter notre jeune frère ici. Et j'en étais fort content. Nous ne sommes pas en relation d'affaires avec Monsieur Diouf mais nous souhaiterions, si vous avez des contacts avec lui, de le convaincre pour qu'il soit notre ambassadeur. Merci. Plus de questions ? Merci beaucoup pour votre présence. En effet, le concept invite chacun à mener une vie équilibrée qui inclut une approche plus positive et productive du point de vue de la santé et du bien-être. Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne YouTube Taufer Production et de suivre avec nous l'actualité nationale et internationale. Sous-titrage ST' 501